bonjour à tous et à toutes bienvenue sur ma chaîne sandara 555 je suis sandra médium humaniste et praticienne holistique si vous souhaitez une consultation avec moi en privé n'hésitez pas un seul instant vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo aujourd'hui nous sommes le vendredi 28 août ça passe à une vitesse phénoménale c'est la saint augustin je souhaite donc une très bonne fête à tous les augustins et augustine qui regarderaient cette vidéo et puis la petite phrase pour commencer de là haut de ceux l'homme qui ne tente rien ne se trompe qu'une fois je répète l'homme qui ne tente rien ne se trompe qu'une fois et nous allons voir ce qu'est cette superbe journée va nous donner et bien décidément on vous dit que vous allez peut-être faire une rencontre lors d'une sortie et on va vous expliquer que cette rencontre n'est peut-être pas votre âme sœur c'est à dire que c'est peut-être pas la bonne rencontre entre guillemets parce qu'en fait vous connaissez peut-être déjà votre âme sœur peut-être un ami ou une amie de longue date ou une personne de connaissance que vous n'auriez peut-être pas pensé et en fait c'était elle peut-être que il y aura des choses à comprendre durant on va dire la la prise de conscience que la rencontre que vous allez faire durant cette soirée de vendredi ce n'est pas la bonne personne et peut-être qu'en fait il y aura une personne qui remontera à la surface et vous dire c'est elle en fait allez on continue donc on vous dit qu'effectivement on a à peu près la même chose puisqu'on a l'inconnu alors l'inconnu c'est vraiment la personne que vous allez effectivement rencontrer que vous ne connaissez pas et là le boss et bien pour moi c'est celui que vous connaissez déjà et qui est votre âme sœur et on voit bien que vous en tant que consultant ou consultante homme ou femme c'est bien à vous de prendre la décision vous avez donc votre libre arbitre mais c'est également la même chose en ce qui concerne le travail l'inconnu est peut-être un nouveau travail que vous ne connaissez pas peut-être se mettre à son compte et le boss est le boulot que vous connaissez déjà et peut-être avez-vous effectivement une décision à prendre sur ce choix là dans tous les cas on vous dit que vous avez l'appui du ciel quelle que soit la situation dans laquelle vous traversez on vous dit d'utiliser ce que vous avez appris lors de votre vie c'est à dire ne répétez pas les mêmes schémas et on voit bien la réussite l'élévation c'est à dire qu'on va bien sur quelque chose d'ascendant et qu'on va bien sur quelque chose qui nous apporte un plus au quotidien qu'est ce qu'on vous dit on vous dit romper vos liens demandez à l'archange michaël de faire disparaître tout attachement de peur découlant d'anciennes relations afin de vous libérer des schémas destructeurs valables autant dans le personnel sentimental que dans le professionnel donc c'est vraiment ça on vous dit de couper les liens d'aller de l'avant et on vous dit à qui devez vous pardonner libérez vous de votre colère et de votre rancœur passé vous verrez vos souhaits se réaliser je pense que là on vous montre peut-être qu'il y a quelques blocages qui vous empêchent peut-être d'avancer justement et dans cette prise de décision et qui fait qu'aujourd'hui vous tournez un petit peu en rond au lieu effectivement d'aller de l'avant et d'aller vers cette réussite tant escomptée et que on ressent peut-être pour tous alors vous parle de le cartographe du destin objectif authentique inspiration libre arbitre on est bien sûr le libre arbitre c'est à dire que c'est vous qui devez ressentir ce qui est bon pour vous en un mot suivez votre intuition et non pas votre mental et ressentez au plus profond de votre coeur ce qui est bon pour vous on termine avec un proverbe tibétain quand tu arrives en haut de la montagne continue de grimper j'adore quand tu arrives en haut de la montagne continue de grimper alors ce qui est rigolo c'est qu'elle arrive pile poil avec l'ascension et l'évolution et l'élévation donc continuer à aller de plus en plus haut toujours encore plus haut sur ce je vous souhaite à tous et à tout un excellent vendredi je vous dis à très vite sur ma chaîne prenez bien soin de vous à bientôt au revoir